RTL matin, Stéphane Carpentier. 6h15, bienvenue à nous tous. L'actualité dans l'Ariège, l'automobiliste qui a percuté et tué un gendarme samedi soir lors d'une course-poursuite a été mise en examen hier soir pour homicide volontaire aggravé. Ce suspect de 31 ans a été placé sous le mandat de dépôt. Selon les premiers éléments, il aurait pris la fuite pour ne pas avoir à répondre une nouvelle fois de faits d'interdiction en Ariège et de conduite sans permis. Le gendarme avait 55 ans à quelques mois de la retraite. Un hommage militaire lui sera rendu demain en présence du ministère de l'Intérieur et du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Le coup dur attendu pour les employés de chez Airbus. Le constructeur va dévoiler aujourd'hui les suppressions de postes qui entraîneront l'année prochaine, en 2017, sa restructuration. Selon les syndicats, environ 1300 emplois pourraient être supprimés en France et en Allemagne. Une situation qui est fait craindre des licenciements secs. A l'étranger recueillement hier soir à la Havane, trois jours après l'annonce de la mort de Fidèle Castro, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées sur la célèbre place de la Révolution. Premier acte d'une semaine d'hommage rendu au leader avant ses funérailles dimanche. C'est Ségolène Royal, la ministre, qui représentera dimanche la France. Ni François Hollande, ni Barack Obama, ni Angela Merkel n'effectueront le déplacement. Les premières infos sur les conditions de circulation chez nous en France avec Charlotte Arrigoni. Très bien c'est très calme pour le moment, je vous signale un accédant sur la Nationale 21 dans le Lot-et-Garonne. Un point lourd est à l'arrêt à hauteur de Saint-Antoine de Ficalba. C'est tout.